Au fait, le comportement du chef de projet, de l'ingénieur ou de manière générale de l'équipe d'encadrement peut avoir une incidence directe sur le comportement des équipes et donc sur le rendement et aussi sur la qualité. Et justement, sur chantier, il faut que l'ingénieur ou les ingénieurs ou de manière générale l'équipe d'encadrement, il faut qu'elle se comporte de manière exemplaire, de façon à donner envie et à pousser les équipes à travailler au maximum, des fois même pendant les conditions extrêmes. Et ici, je vais vous parler de trois points importants, soit à faire ou à ne jamais faire sur un chantier quand on fait partie de l'équipe d'encadrement. Alors le premier point, si on fait travailler nos équipes pendant le week-end, et c'est généralement le cas du mois samedi, moi, je conseille vivement au chef de projet de travailler au moins pendant samedi matin. Mais quand je dis travailler, ce n'est pas uniquement de marquer la présence ou de faire laver sa voiture, mais vraiment de travailler, c'est-à-dire surtout de se faire entendre et se faire voir sur chantier, c'est-à-dire faire des visites, discuter avec les chefs de chantier, pourquoi pas avec les équipes aussi, de manière à ce qu'elles sentent vraiment la présence. Parce que quand ils voient que le chef de projet travaille, même si ce n'est que samedi matin, mais bon, c'est le début du week-end, donc ça les pousse aussi à bien travailler samedi, parce que généralement, ils travaillent toute la journée. Le deuxième point, c'est un geste à éviter, mais vraiment à ne jamais faire sur un chantier, c'est de s'asseoir, tout simplement. Même quand on est fatigué, c'est-à-dire si on est en train de faire une visite par exemple, et si on se sent fatigué, les jambes ne nous tiennent plus, il ne faut jamais s'asseoir sur un chantier, en tout cas pas devant les ouvriers, parce que le message que l'on passe implicitement, c'est que voilà, vous avez goûté le droit de faire ça. Et donc c'est une maladie, entre guillemets, qui va se transmettre probablement à l'ensemble des équipes. Donc c'est vraiment un geste à ne jamais faire. Même quand on est chef de projet, on est en train de faire notre visite, on est fatigué, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, on rentre au bureau, et puis on peut se reposer un peu, et puis revenir poursuivre la visite. Mais il ne faut jamais se reposer devant les équipes. C'est vraiment un geste que je déconseille, mais formellement quoi. Et personnellement, c'est un geste que je me suis toujours interdit, et que j'ai toujours interdit à mes ingénieurs et mes équipes d'encadrement. La troisième chose, et c'est ce que je conseille aussi, c'est quand vous travaillez, c'est-à-dire les équipes travaillent dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire quand il pleut fort, comme aujourd'hui d'ailleurs, ou bien lorsqu'il fait très très chaud, une façon de motiver les équipes à travailler, c'est de sortir, c'est-à-dire que le chef de projet doit sortir comme ça, ou moins se balader entre les équipes pour leur montrer que, voilà, même si, pour leur montrer d'abord la solidarité du chef de projet, et pour leur montrer que, voilà, on peut travailler, même pendant ces conditions extrêmes. Parce que généralement, quand il pleut, ou quand il fait très très chaud, bon, les équipes, elles ont tendance un peu à se replier, et à dire que, voilà, bon, c'est pas le moment de travailler. Mais quand il voit que le chef de projet, lui aussi, il est là, il travaille sur les pluies, il est en train de faire sa visite sur les pluies, même si le chef de projet n'a rien à faire au chantier, ou s'il est pris ailleurs, moi je préfère toujours, et en tout cas, c'est toujours ce que je fais personnellement, à chaque fois qu'il pleut, par exemple, ben, qu'est-ce que je fais, je, voilà, je, 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 c'est-à-dire, je programme tout de suite une visite comme ça, pour que les équipes me voient, et c'est un message que l'on passe implicitement, ça leur donne envie, et ça les pousse à travailler, quoi. Donc, voilà.